Nous faisons une visite spirituelle ensemble et nous connaissons qu'il y a toujours un élément bien faux dans notre carrière, dans notre parcours. Alors quand une personnalité écoute une voix, il y a la foi d'abondir et il croit dans une divinité pour servir la population. D'accord. Ça combinait vraiment sur un élément pareil, et obligé de réussir. Et lui, vous devez dire, ça lui est dit, nous allons nous faire comme ministre pendant 13 ans, député 14 ans, mais lui nous faire beaucoup plus qu'il semble. Il y a beaucoup d'un dollar. Il y a beaucoup d'un dollar qui nous fait un long parcours qui est bien spécial, mais une cause qui nous défende, nous nous laisse derrière lui un legacy. Elle est une legacy qui nous montre l'histoire du pays. Si on prend par exemple vis-à-vis de la madame, hein, sa travail qu'il nous fait là, comment nous devons convaincre le gouvernement pour amener un amendement de la constitution du pays. Nous voulons ici que ça a l'air. Pour inclure discrimination pour la madame dans la constitution. Je ne suis pas de chien avant. Ça a un élément. Votre élément que vous avez dit, vous pouvez vous avez dit, il y a un symbole. Il y a un symbole quand vous ralliez autant, madame, et édjot dans cette émancipation surtout. Pas juste ralliez-vous, vous avez raison comment dire, il y a un gain positif. Non, non, non. Il y a une édjot, il y a une power-e-up. Voilà le mot. Le mot, un peu, il y a un problème. Il y a une power-e-up, à tous les niveaux, hein. Par exemple, un diplômé, etc. Non, il n'y a pas de qui, une madame qui travaille dans cette organisation qui est organisé, une organisation madame, etc. Ce qui est place sociale. Il n'y a pas d'une cause sociale, il y a une power-e-up. Qu'il y a une cause cause, une résonée politiquement et autre. Et il y a là où il y a une émancipation qui n'est rien. Par exemple, c'est un élément très important dans ce parcours. Et il me faisait dire aussi, comme par rapport au ministère de la sécurité sociale, moi je me fous qu'à ce que j'ai à faire, à voir tout ce qu'il m'a fait qu'il m'a fait pour être dans le cadre d'une question de favoriser, par exemple, l'élection, comme un handicapé a voté, une personne en situation radicale a voté, pâtient même un special room, pâtient même d'une facilité, c'est Mme Papou qui prend sa initiative, d'ailleurs sur les tyrannies au mal, il y a du là, Aziz, encore dans les missions, les tyrannies normales, parce qu'il se travaille avec Mme Papou, il y a Mme Papou, avec le conseil de ministre, avec le conseil électoral, et insisté qu'il nous gagne sa accès pour une personne à voter. Exact. Alors bon, comparé à l'âge, ce qui est réellement, vous l'avez suivi vraiment dans l'émission à cœur ouvert avec Mme Papou, elle a le découvert plus encore, mais une autre affaire qui tenait vraiment beaucoup à cœur, c'est, par rapport à UNCRPD, la convention internationale pour une personne en situation de handicap, c'est ça les batailles que l'on connaît dans le gouvernement de formation, le point nous, à partir de la convention qui s'est ratifiée en 2010, après, qui finira après, mais Mme Papou, vous donne plus de détails là, parce que c'est lui qui finit pile de ça, c'est lui qui finit amène sa campagne là pour gagner un gouvernement ratifié, et tout de suite après, il nous engage l'e dans des affaires qui complexes, mais il nous engage l'e dans préparation sur le projet de loi. Alors, du coup, nous nous connaît Mme Papou, il ne peut pas attendre nous, il y a quelque moment, il ne peut pas attendre nous, il ne peut pas passer l'action, et nous prévoir un projet de loi, qui t'y avait le bon, mais l'élection de 2014, moi nous connaît, mais le projet de loi t'y avait le bon, parce qu'il y a 2000, parce qu'il, ministre de Léaou, il nous dit, en apparemment, qu'on peut déranger, poser une question en PNQ, il dit qu'il, parquet, il finit vise un draf de loi. Mais quand vous pouvez le droit, bien, dans un an, vous pouvez le faire un draf de loi, hein, puis là, il finit préparé avant, il n'a pas une sorte là, et après, il nous continue. Alors, moi, ce que nous c'est content de dire, il nous dit que la base est bien solide, hein, quand il nous a plus, il continue énormément, et nous, bien pourtant, j'ai dit qu'il y avait plus le théâtre de la Foundation, et qui, nous, nous confions qu'il soit le message qu'il vous donnez, ce qu'il vous découvre, vraiment, il nous donne l'inspiration pour maintenant. Définitivement, définitivement. Et nous, je veux dire aussi qu'avec ce sens de service au pays, service à l'humanité, ce sens d'humanisme, et nous, nous confions moi, qui, ben, je n'ai pas eu de l'importance politique, surtout, madame, hein, je veux me expier, je te souviens pas pourquoi ? Une source d'inspiration. Une source d'inspiration, et une guide aussi, on voudrait dire, parce que vous tenez aussi dans ton agenda politique. C'est pas évident. Alors, je veux vraiment pour résumer, pour dire qu'il est bien content, qu'il sera avec nous, le plateau aujourd'hui, nous Brother Danuk et je ne croyais toujours pas exprimer le monde. Je le dois... Et je le dois. Un épargnage. Un autre élément, le puant exprimer des personnes... ... et c'est, aussi, le président de la République. Et c'est pour ça que le président... Le président de la République. Et tu parlais des pays à la République. Prendre à une inspiration et prendre à une exemple. Et Dacen, avant de nous laisser, vous associez-moi avec vous comme président fondateur de Global Rainbow Foundation au nom de tous les staffs de Global Rainbow Foundation pour donner hommage à la famille Mohamed pour le décès de Femme Yusuf Mohamed, ancien ministre du Travail et ambassadeur de Maurice en Égypte. Donc vous associez-nous. Je suis content que vous soyez sur la sécurité de l'eau. Global Rainbow Foundation transmet toute sa sympathie à la famille Mohamed, à Chakir Mohamed, toute la famille. Et Yusuf Mohamed, c'est une grande personnalité qui est une longue part pour le pays. Un homme que je bien estime, lui-même, et mutuellement, il est comme ça. Nous étions comme ça, nous étions comme ça, nous étions comme ça, nous étions comme ça, et de l'ombre, récemment, nous nous proposons à lui, mais la vie où il est, Dieu appelle lui, là où il y allait. Mais nous, lui aussi, nous faisons beaucoup de choses dans le pays. Nous souhaitons que l'homme repose en paix. Bien entendu. Merci pour cette introduction-là, et merci pour cette introduction-là. Par rapport à Mme Papou, on va m'en aller. Mme Papou, c'est Mme Papou, c'est Mme Papou, qui fait l'intérim à l'éducation. Ah, ok. Et quand il est voyagé, c'est moi qui fais l'intérim au ministère de la Famille. Alors, nous étions tellement communiaux dans plusieurs affaires. Ok. Alors, donc voilà, nous étions en fait des millions là. Merci, merci. Donc, on va nous retrouver avec ce qui va nous avoir collé. Allez, allez. Et, cela va pour, encore une fois, bienvenue sur le plateau. Quelques mots pour feu, Youssouf Mohamed. Oui, merci à vous-même, Raman et camarades d'Arsen pour présenter toutes mes condoléances, mes sympathies à la famille, et surtout à nos camarades, Chakir, Chakir Mohamed. Mais nous étions en Mme Youssouf Mohamed pendant un bon bout de temps. D'ailleurs, il était au Parlement comme député-speaker à un moment. Et, après, comme une commune encore, en tant que légiste, c'est qu'il, comme moi-même, nous tenait une caisse qui nous tenait de la cour. Quand certaines choses qui nous partaient après, c'est pas, 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 pas certaines personnes d'alors. Il nous prend nos caisses, il nous défend nos caisses, il nous gagne nos caisses. Alors, ça, on me tout le temps rappelle à Youssouf. Mais c'est Chakir Mohamed qui est une tendance d'un âge qui est un pauvre. Mais je m'espérais qu'autre l'été, il y ait reposé en paix. Et aujourd'hui, c'est le premier jour du Karem de Ramadan. Et maintenant, ça, ce matin, nous a dit, Allah donnerait une bonne place. Et nous pouvons-tu, finalement, vous qui nous précoz le mois de Ramadan, vous pouvez dire Ramadan Kareem, tout bon camarade de soi musulmane, et qui peut, qui peut rentrer en période de, qui rentre en période de Karem, ok? Et que tout passe bien pendant ce mois de Ramadan. C'est sûr. Ok. Alors, et sur la Bapou, femme politique mauricienne, ministre de la Sécurité sociale, solidarité nationale, du bien-être des personnes âgées et des institutions de réforme en maurice, on ne peut pas dire qu'il en est à n'importe où, là. Également, occuper le ministère de l'égalité des genres, protection de l'enfance, planning familial, et également, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, celui du travail et des relations industrielles. Alors, quel parcours? C'est vrai? Quel parcours? Il y a une longue réponse, ça n'a pas connu que c'est assez. Oui. Est-ce qu'il y a des temps que je vois? Oui, mais quand même, ça fait moi beaucoup de plaisir d'être là, sur le plateau aujourd'hui. Un grand merci pour le Global Foundation, qui peut faire, le Rainbow Foundation, qui peut faire un travail extraordinaire. C'est vrai, ça a été un long parcours, parce que, d'ailleurs, ce n'était pas aussi facile, hein. Je peux dire bien, très difficile au début, parce qu'au début, on est dit, dans les années 72, 73, c'est ça le début. C'est ça le début, et à cette époque-là, on peut trouver une femme qui peut faire la politique active, qui peut montrer, là, un camion, là, un quai de savon, là, un peu causé, je me disais, ça, qui était ça, et encore, c'est l'Ilen-Sanry, l'Ilen-Sanry, l'Ilen-Sanry. Oui, j'allais le dire, surtout. Des tabous, tabous, une société, dit comme ça, mais quand même, le parcours a été long, mais peut-être, vous direz-moi, comment on va commencer par ça, l'année-là ? En deux mots, peut-être, tu as envie de dire où ? C'est vrai qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de choses, ce qui peut passer, qui nous dire, c'était le bon moment des années de Brest, d'y faire partout, d'y faire partout, la grève gauche-droite, partout, et finalement, il y a une détenue politique, qu'ils aiment aussi attendez depuis mon enfance, elle a une détenue politique, là, moi, je peux faire, au moins, comme je me disais, 28 ans, 29 ans, là, et déjà mariée, déjà mariée, mon époux à côté de moi, et nous discuter beaucoup, nous discuter beaucoup. Votre époux, hein, votre époux, qui est toujours à vos côtés, hein ? Toujours, toujours. Il faut le saluer. Il a été le support numéro un, je dois dire. Il est toujours, jusqu'à l'heure, oui. Et moi, espérais, Dieu de n'y, la santé, il carague et moi, toujours. Définitivement. Alors, ça a commencé dans l'année de Brest, hein, que moi, ça n'a été tellement beaucoup, ce qui peut passer dans nos sociétés. À cette époque-là, moi, je me suis un prof. De carrière, j'ai été prof, 18 ans, prof, dans le secondaire. OK. Et toujours avec les filles. Toujours avec les filles. Moi, je n'ai pas fait les lignes comme ça, mais moi, dans ma institution secondaire privée. Plusieurs, différents institutions ? Oui, j'ai débuté, euh, très jeune, au Hindugos College. OK. Après, je suis parti, mon mari a eu son, il n'a pas eu son transfert. Après, nous, en moyenne, il me demande un transfert pour, euh, mon cas Flaq, mon basé à Flaq. Mais, on me dit, ah oui, je suis content qu'on reste dans le village. J'ai même, je suis dans le village parce que moi, je n'ai mon basse-sinoise et moi, je suis toujours mon basse-sinoise. Vous êtes une demoiselle Rama ? Rama. R-A-M-A. R-A-M-A. Et vous, votre prénom, c'est Rama. Moi, mon prénom, c'est Rama. Voilà, nous, j'ai une très copain. Alors, à ce moment-là, on a mis de Flaq, et là, vous êtes là, vaut que pipe, vous demandez un transfert, vous allez, mûr, je dit, ah, j'ai dit, ah, oui, enchantée, madame, ma pauvre, on vous accueille. Donc, vous rentrez à, 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 au, Eastern filles, de Flaq. Vous faites presque trois ans, mon papa décédé, en 71, ma maman seule. Vous allez, non, vous avez retenu une maman à Baubacin. Là, je quitte Flac, on fait tout un beau bassin, on a vu un beau bassin, là, on a guéthme M. Balgobine au Collège d'Èdne, et là, on rentre au Collège d'Èdne, jusqu'à ce qu'il rentre dans cette arène politique-là, les élections 83. Alors, prof de tout le temps, mais... Parce que le Collège d'Èdne, c'est un peu bigné, là, ça, pour les politiciens. Ah oui, tout, bonnes collègues. Mais il faisait chapeau à M. Balgobine et Mme Moussien. Et ce n'est pas pour, une seconde, mais on est un petit peu, un petit peu sainteur, mais du coup, devenu ce déclic-là, à cette époque, même avant le mariage, est-ce que vous êtes entouré d'une organisation sociale, culturelle, comment ça le vigné, hein? Non, je vous ai dit que tout le déclic, c'est après le mariage. OK. Avant le mariage, non. Après le mariage, nous tenions un camarade, à des mois. Et un camarade qui m'a fait connaissance, c'est un camarade qui m'a milité. Pour moi, c'est un mot-là, c'est un mot moderne, terrible, c'est un militant. Et là, mon côté, c'est un camarade, là. Et toujours, mon propre pense de cette personne, c'était le père Reynolds Michel. Ah oui. Qui c'est un père très engagé, qui luttait pour la justice d'un peuple, OK? Il était un close friend de la famille avec nous. Parlez, parlez, mon commence, mon commence par comprendre comment besoin d'entreprendre un travail pareil, OK? Et en même temps, il y a un détenu politique, je peux faire prison, faire prison, mon tour, mon madame peut manifester, mon tour, mon la classe féminine, mon le dis, mais par contre, c'est mon madame, là. D'accord. Moi, après, ce sont les épouses de bannes détenues, les enfants, les proches, mon peu d'aucun détenu politique, mon ami, mon dieu, mais mon vie, mon vie, c'est pour Dieu, tu dis, non, mais oui, tu es libre. Et là, je fais la connaissance de ma reine, ma reine, c'est la maman de Paul Béranger, je fais connaissance de ma reine, et là, je commence à foncer, moi aussi, je fais la grève, pas la grève, pardon, moi aussi, je fais une manifestation à aujourd'hui de compagnie pour libérer bannes détenues politiques pour une cause, pour une cause. Mais ce n'était pas facile, cette hypothèse ? Ce n'était pas facile, il y avait un problème comme ici, un peu, il se dit, nous, 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 comment on peut faire, on peut comprendre, moi, non. Et en même temps, les bons qui me disaient ça, libération des détenus, mais un collègue du collège d'Aïn, pour moi, qui était Ramdol Jadou, Ramdol Jadou, était prof pour les SI, les bons élèves HSI, au collège. Les bons élèves, l'examen peut venir, par exemple, qu'on n'est qu'il peut faire. Donc, nous décide, Rénaud c'est moi, qui nous demande, la libération de Ramdol Jadou, avant. A quoi l'examen, mes enfants ? Ah, d'accord. On écrit une lettre pour les ministres, d'alors, pour expliquer ce cas-là. John Ram, toute la lettre, tout préparatif, fait chez moi. Ceci, vous savez, Ramgoulam ? Ceci, vous savez, Ramgoulam. Pour expliquer le cas de Ramdol Jadou, vis-à-vis de mes élèves, qui pédisent le professeur, j'étais en la veille des examens, et il a été attentif. Ramdol Jadou, il libérait. Il retourne au collège d'Aisne. Le travail n'est pas fini. Maintenant, tout va nous qu'on est là. Ici, manifestation, madame, elle peut continuer même régulièrement. Moi aussi, moi, je veux bien aller ensemble, c'est un moment très difficile. Et là, nous disons, maintenant, nous pouvons de libération, nous tous ensemble, nous pouvons de libération de toute l'équipe qui se trouve à l'intérieur de l'horizon. Et bien là, libéré finalement, c'était presque décembre 72, 71, 72. Et là, qu'il me trouve, mon camarade là, parce que les temps je libéré des prisons, on me rencontre une fère chez Dave Viren Sourmi. Et moi, je n'ai pas habité trop loin de Dave Viren Sourmi. Et là, on est chez Dave. Et c'est là qu'il me trouve tout ça, mon camarade, même si je peux dire, mon introduit, moi-même. Et bien là, tu connais quand je tiens à l'intérieur qu'il y a une madame qui n'a rien à faire avec mon détonnement. Ok, d'accord, d'accord. parce qu'il m'arrête, tu fais de moi un petit message. Tu connais, tu es là, il y a un message pour toi. D'accord. Et laisse-moi dire, comment tu peux appeler moi, madame 007. Ah bien, madame 007. 007. Chez Internet, le nou plateur de GRF Web TV ce matin à cœur ouvert, vous pouvez découvert que je n'avais plus à l'époque, c'était madame 007. 007. Alors, évidemment, le programme c'est cœur ouvert. Alors, vous pouvez... Voilà, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, voilà, on se rencontre et là, je rencontre toute l'équipe des militants, le MMM et là, pour restructurer le MMM et là, j'entends carrément dans le parti et me vis même la présidente du parti pendant un an. Présidente du parti. Oui, du parti, en 1973 et c'est à l'arrivée quand Annie Roudjogna join le parti que l'Ela nous passe la présidence à Annie Roudjogna. c'est-à-dire l'histoire du MMM c'est que c'est l'un d'appel avant Annie Roudjogna était la présidente de ce parti. De ce parti en 1973 et le travail n'a pas fini comme ça même parce que faire politique et devenir vraiment une militante et une combattante c'est pas rester les bras croisés à la case et vous devenez une combattante ou bien comment dire l'autre terrain. d'abord on a besoin de la conviction on a besoin de la conviction et on a besoin d'une idéologie qui amène aux convictions et pour ça l'Ela vous êtes formé. Formation justement ça c'est chose terrible ça aujourd'hui pas tant de formation pas tant de non n'importe qui vient faire la politique qu'elle a fait et vous connaissez qui chagrinant avant moi une formation autour d'une comment j'ai tellement intéressé pour qu'elle a une ticket oui ça s'achète des millions ça s'achète des millions et une fois élu là je tenais l'agenda personnel le social uplifting pour eux mais moi avec mon camarade militaire c'était pas ça nous l'agenda être formé nous tenons une école de formation qui se peut dérouler chez Paul lui même à Quatre-Bournes il habitait à ce moment-là à côté de l'église Saint-Rosaire à Quatre-Bournes où vous êtes présents là-bas 8h commencé vous avez une place pour vous assisez si vous avez un seul ou assisez même en bas à l'opéron pour que nous suivent la classe de formation où vous êtes dans une plume et l'arc que nous commençons après et le formateur c'était qui ? c'était lui-même c'était lui-même après il y a d'autres camarades ils ont rentré comme moi d'Ev comme moi d'Ou 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 alors une des choses qui m'on apprend et m'on toujours indique ça à mad madame après parce qu'on travaille beaucoup de mad madame quand il y a d'autres il y a de nous une lecture une formation whatever une course c'est pas qui vous pouvez écouter une causerie une conférence où la tête là à l'époque là il n'y a pas un seul qui cause le computer ça a longtemps et nous on a peut-être un computer même où vous avez un morce et un plume et un corne ou une note et c'est là qu'on assimile ce qui vous peut former mais d'où sa phrase les paroles s'envolent les écrits restent les écrits restent vous me trouvez alors la formation la formation et c'est dommage ce qu'ils ont dit mon patron moi mon pensais c'est ça pour tous les partis tous les partis politiques ou MSM ou travaillissent ou MMM parce que maintenant il y a ma jeune génération les anciens j'opère à l'école doucement doucement moi même je prends mon retraite politique après 2015 je crois 2015 je me rappelle j'écris mon lettre janvier 2015 fin janvier 2015 j'écris mon lettre et là il y a le problème 6 février là là mon s'agré qui fait mon écrition la lettre là il y a un petit peu c'est là de mon camarade de l'autre terrain il y a un dominé qui peut faire alors par ça que je dis ça mais alors tout petit peu il y a un école de formation très bien mais pénalise aussi moi je ferai les vignes alors je me rappelle les internautes qu'aujourd'hui nous sommes sur le plateau de GRF Web TV et nous persistons à l'émission à coeur ouvert et avec nos invités c'est la Bapou c'est la Bapou une dame qui a quand même été ministre pendant tenez-vous bien 22 ans n'est-ce pas ministre 22 ans 22 ans ministre j'ai connu deux premiers ministres un c'est Saint-Héros-Jagnard le feu Saint-Héros-Jagnard de 83 à 95 et après comme on joint le parti travailliste c'est 2005 à 2014 cela va pour nous qu'on t'y reste dans le temps alors là nous tu peux c'est 1973 nous fais cause la formation très importante mais c'est la Bapou comment Lévin sa candidate au côté du secrétaire général à l'époque Paul Bérangé il n'était pas le leader n'est-ce pas il était le secrétaire général du parti un homme très fort au numéro 18 avec comme Colissier nous ne sommes pas trompés des bananes retour ok donc c'est la Bapou des bananes retour Paul Bérangé et élection résultat élu Bérangé Betty David Le Sage et Le Sage ok donc voilà en 1976 et c'est nous qu'à cause un petit oui et moi en quatrième position en quatrième position je suis à Bapou avec une différence de 55 voix des quarts entre le troisième et le quatrième bon les élections c'était l'élection 76 comment je suis à Bapou on arrive là premièrement prend 74 75 76 c'est la formation qui nous doublait au même principe et au même conviction et au immeuble ou immeuble ou causer ou rencontre la société ou faire meeting ou auparavant l'état de jugement meeting fermé en passant on dirait au premier meeting faire le cinéma rôle à Rosel ok ou comme cinéma rôle bien sûr bien sûr là actuellement il y en a coach il y en a coach voilà cinéma rôle prêt à craquer ça c'était le meeting premier mai d'un côté cinéma rôle de l'autre côté cinéma royal cinéma royal oui cinéma royal cinéma rôle ils tiennent lieu de grandes rencontres des grandes rencontres au premier meeting faire là et arrive la naissance en 16 et je suis avec moi mon camarade dis moi quand il y a besoin de madame qu'est-ce à l'époque là même les militants le MMM à cette époque là même pensaient qu'il y a dans les élections besoin aussi madame donc on acceptait mon image pour moi même mon copain je ne vais pas dire que je suis un peu flac moi même je prends une image très nationale femme mauricienne comme opposée je ne sais pas qui cause je ne sais pas mon représentant marati je ne sais pas quoi qui est dans la communauté hindoue simplement chez la militante la femme politicienne je vais pénétrer et nous faire une campagne jolie campagne jolie campagne à côté de nous vis-à-vis de nous c'est le parti qui travaillent naturellement on fait une campagne très jolie campagne mais dommage je perds par un différent de 55 voix mais pas de fini la même c'est là une anecdote de l'histoire confirme-moi tous les temps nous nous avons parlé de ça est-ce que c'est vrai à coeur ouvert aujourd'hui est-ce que c'est vrai que le jour des résultats quand on programme ces résultats quand au PAG passe à 55 votes là il y a l'homme qui t'y coulait dans les yeux de Paul Béranger l'étitrice mais du monde il tourne sa tristesse là pour dire il fait ça comme dire en faveur de le sage non mais pour tout le temps défendre ça parce que pour lui c'est la paix élue quand il trouve ça c'était un choc il est tuulé qu'il met dans l'équipe pour rentrer au parlement en 76 donc on confirme qu'il était très triste qu'il était très affecté il était touché pour ces résultats là mais c'est moi il ne faut pas détourner les informations bien sûr bien sûr c'est pourquoi notre cœur est ouvert aujourd'hui alors le comptier donc c'est là-bas pour 1976 n'est pas élu mais c'est là-bas pour militants toujours là toujours là vous pouvez me demander le parti de moi un recount à mon nom au CHUS à la Cour suprême un recount bon avec tous les temps qu'il est 40 l'apprend etc etc le 55 nous ne réussirons à mener à 35 mais après il finit la même alors quand il finit la même mon part reste sans rien faire mon continu mon combat politique moi mon combat politique nous continuons mon équipe rentre au parlement pour une différence de n voix je fais l'opposition sinon j'étais pour finir le gagnant de cette élection c'était le MMM c'était le MMM une alliance une alliance une coalition post-électorale et un PMSD et le post-travaïs et pour sa différence de n là on apprend le gouvernement qui ils a tous avec un marche très fragile très très fragile mon rappelle période de camarades Augustave Tatave 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 tu m'as moi parle de l'autre côté pour perdre sa année là tu m'as moi lui pour pas ici lui pour garder un gouvernement majorité Jean-Claude Augustave si moi je me trompe oui Jean-Claude Augustave je suis content appeler Tatave ce nickname ok alors mais entre commençant période là terminée c'était aussi les élections municipales 1977 allez nous commençons à l'élection municipale c'est là vous vous trouvez que moi les tempires vite le saploi tout trop vite même donc alors il y a tellement à dire il nous reste une heure de temps alors 1977 les élections municipales alors c'est là pour candidate Ward N Bobassin-Rosil bon Libon nous rappelle nous ban internet que pour les élections générales nous avons la conscription numéro 19 Rosil-Stanley numéro 20 Bobassin-Petite-Rivière mais pour les élections municipales c'est Ward Ward c'est-à-dire 6 Ward dans Bobassin-Rosil ensemble donc vous êtes candidate Ward 1 Ward 1 arrondissement comment je dis l'ir arrondissement numéro 1 Stanley Treff alors on rentre dans l'élection municipale maintenant élu en tête de liste Stanley Treff et là mon mandat c'est servir la ville de Bobassin-Rosil à cette époque-là le mandat de 3 ans alors à cette époque-là c'est de 3 ans mais pourquoi pas c'est là-bas pour Mérès pourquoi ? oui mais ça c'est un long débat nous besoin de programme si c'est ça ça me croit en quelques mots camarade rama en quelques mots ben écoutez c'est là-bas pour un colom pour un petit camarade rama donc ça veut dire que ça vonna ça m'en mord toujours jusqu'à l'heure quand on me prend la parole on a fait camarade rama c'est une restée une restée je me sens glorifié dans ton choix voilà 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 alors élection municipale élue en tête de liste dans le ward de Stanley Treff et maintenant naturellement puis elle est dans l'élection du maire de la ville et tout ce qui est là pour nous et tout alors là tout un cafouillage je lève la tête et tout mon camarade puis avec moi une vignette par avion bon drôle c'est là moi moi parle je m'en mérace il n'y a pas d'or moi ça c'est quand elle elle est devant on a une affaire moi aussi il est venu il est venu il est pas venu il est pas venu mais il est pas venu nous faisons qu'on ait qui faire aussi il y a des raisons qu'ils m'ont accepté mais il n'y a pas de raisons qu'ils ne m'ont pas accepté aussi bien sûr bien sûr alors là le gros problème c'est que le maire identifié pour être dans la personne de Jean-Claude de l'estat on a rien compris mais pas chez la Vapo raison raison me fait comprendre que le comité central qui décide mais que après discussion vous connaissez c'est ça qui n'amène moi une contribuée à ma démission une discussion dans le comité central une discussion dans un salon c'est là ça fait la chance et c'est là pas représente la ville de Boba Saint-Rosile ah c'est un coup un coup de un coup de un coup de comme on apprend ça là ça commence à me mettre en guerre cote idéologie j'ai fait mon vie de militante mon milité sur le terrain dans ma condition bien difficile vous connaissez qui dans les années 73, 74 nous descendons d'une circonscription disons on a eu puis on a l'automne on a rien ça nous formons un petit groupe nous descendons en bus nous passons dans l'endroit là nous mons c'est comme ça qu'ils travaillent on comprend maintenant c'est un cas c'est un cas c'est un cas c'est un cas oui oui c'est un cas 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 le camarade c'est un cas c'est un cas c'est un cas je prends cette direction c'est sauvé la police c'est sauvé alors donc finalement et mon comprends par rapport à mon image ethnique et tout mon pas capable de représenter la ville de Beaubassin Roussille mais c'est quoi cette idéologie mon combat c'était anti-communalisme être mauricien être mauricien d'abord après mon gato-religion bien sûr mais d'abord nous mauriciens mais ça aujourd'hui il me tourne contre moi-même donc j'ai fait député meilleur adjoint au maire on fait une diamant à faire de mémoire c'est pas ça à cette époque-là qui bon on est qui s'est décédé Gaëtan Réna je ne sais pas je ne sais pas quelqu'un qui s'est décédé et il a une élection partielle à Beaubassin toujours dans le même world dans le même world dans le même world non c'était le départ d'un conseiller qui s'il m'a pas dit ah oui le nom me revient Amérali oui Amérali alors il part il est allé en exil et tout ce place Vécon comme on le dit donc il est un portiel et il est un candidat à travailler ce qui est rentré moi par contre ni moi Guyanne Guittou je crois c'était Guyanne Guittou oui et moi moi je n'ai rien à faire et là j'ai fini de démissionner j'ai oublié de dire avec cette affaire-là deuxième année aussi pas de méra pas de méra donc là je me donne ma démission dans le parti d'accord le principe oui le conviction on parle de quelle année là? je parle 79 d'accord 77 78 79 arrive ça et là j'ai eu un portiel et moi décide moi disais non là c'est un moment pour moi dire moi main base moi électorat de World Health qui nous besoin de donner une leçon à cette partie là sinon on est pour continuer dans les mêmes gaffes il a offert un meeting seul qui se tapait le meeting choc seul à Stanley seul moi le camion prend 4h 4h30 moi je n'aime ce qu'elle s'est terre ou même président ou même président ou même faire tout là moi même tout le show était pour moi parce que c'était mon meeting moi ne collais mon office moi ne guette mon camion moi ne guette mon sonorisation toutes mes affaires mon mari n'accompagne moi de la maison moi c'est mon je n'ai jamais j'ai jamais mon aller tranquillement faire mon meeting moi même mon étonnant moi je trouve plein de personnalités du gouvernement de tout ça mon camarade militant tout 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 écoute c'est là ma poule elle est terminée moi demande mon électorat moi demande je t'aime ces affaires donner une leçon au MMM pour sa bêtise qu'il a fait parce qu'il peut déraper maintenant ce principe ce idéologie et le gang voilà c'est ça que je voulais dire c'est à dire que cela va pour être entendu écouté et le message a été passé et le message est passé et gang et tout inconnu dans la règle politique moi même je ne suis connu voilà élu et là cela va pour prendre une dimension on va prendre une dimension bon entre temps à la mairie moi toujours une conseillère mais une conseillère indépendante indépendante mais moi pas n'ai embarras avec personne ni l'opposition d'alors qui était le PMSD c'est là que moi je fais qui tienne vraiment un politicien de haut calibre il faut dire beaucoup on a travaillé ensemble et après le mandat terminé et le mandat terminé 77 18 19 et dans l'élection générale qui vient en 82 alors je vais retourner je ne perds pas question je vais retourner encore dans cette 82 quand nous faisons 82 nous faisons l'alliance MMM PSM donc c'est là pas pour n'est pas non j'ai refusé totalement quoi qu'ils manent les autres partis politiques qu'ils ont même qu'ils ont à voir moi le émissaire pour dire moi j'ai tous les mots être candidats pour cette maïs PMSD tout l'équipe j'ai dit non je ne n'ai pas envie que je n'ai observe cette affaire tu sentis ça 70 l'amp est venu moi pas tu sentis vraiment mais moi tu connais moi tu sentis que MMM pouvait venir la partie majoritaire élu au gouvernement ok et finalement il y arrive un 60 0 la presse seulement quelle est votre lecture de 60 0 mais c'est ça la presse seulement tout de suite le lendemain des résultats pour me dire mais MMM vous n'avez pas un candidat mais qui vous pensez comment vous trouvez ça vous tient ex-MMM MMM prend avec PSM 60 0 écoutez camarades c'est une affaire qui n'est pas naturelle c'est tout ça il y a une affaire bien artificielle cette affaire là quand nous démocrons pour aller c'est un gouvernement 60 0 mais ça vous posez une question ça vous posez une question mais ça qu'il te plaît au Parlement il n'est pas bon ça il y a une forme d'opposition après protestation quand Gaëtan Duval est une leader de l'opposition oui mais quand même c'était que pour le décor pour le décor pour le décor l'équipe c'est l'équipe gouvernementale mais soudainement après 9 mois c'était une grande bagaille comment vous explique qu'après 9 mois un gouvernement qui est élu avec 60 candidats raflé toutes les sièges et après 9 mois l'instabilité cassure comment vous explique ça c'est ça le problème le problème c'est la décision qui peut prendre au banthème majeur qui coûte la vie peut donner sa côté là oui non ou qu'on ne peut pas produire non il n'est pas c'est tout nous quittons 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 alors là qui vous trouvez MSM vrai pardon MMM vraiment comment les pourront agir et comment les prendre une décision c'était plus le gouvernement c'était le comité central qui pouvait décider là-bas qui faisait faire ah d'accord qui faisait faire qui politique pour implémenter et c'est là que mon camarade il commence je me rappelle car il y a ma position compte et qui sent finalement l'éclatement la cassure et un an après élection un an après cette élection générale N60 vine dans l'élection un an après un an après ça veut dire 1983 1983 c'est mon dia où 8 avril aujourd'hui nous sommes le 4 avril ok c'est mon dia où 8 avril c'était la création le lancement du msm et c'était lancé en vac quoi avril 1983 donc dans 4 jours dans 4 jours oui parce que mmm il s'est aidé en deux les militants divisés en deux blocs oui n rest mm et n ou les continués donc les besoins forment une partie donc c'est-à-dire que un risque boudou il dissout ce parti le PSM il a intégré un nouveau parti là qui vient le MSM et là il y a un élément qui nous sommes le 100ème là pas besoin il y a un homme dans la carrière après 60 0 ce réveil de l'apparition réel de réel d'un d'un réel tout ce beau monde le fameux l'alliance bleu blanc rouge bleu blanc rouge et moi toujours prof au collège d'un un jour on va avoir un camarade à l'autre celle-là celle-là maintenant je l'ai moi qui peux dire ça parce qu'il y a tout le temps dire moi il n'y a comme le premier ministre qui était comme moi pour prendre l'action qui vous prend pour corriger les défauts du parti alors il y avait un message pour dire moi et dans mon place je vais rentrer je vais poser mais mon camarade il y avait deux l'autre qui est parti on me dit MSM je dis c'est quoi ça MSM qui est là qui est responsable je dis je dis moi je suis là le papé comme je dis à l'année 70 oui poser après nous vous met tous nos bonnes affaires je pense c'est dans l'autre vous voyez alors je tiens à 24h parce que le lendemain c'était le nomination tout ça peut faire vitesse le film 24h chrono ça de mauvaise qualité alors mon besoin de consulter l'Arkaz mon mari lui-même et mon maman de deux enfants à l'époque besoin de de fille et la famille pour moi c'est une affaire primordiale sacrée la famille prend une position contre et difficile pour moi donc à ce moment-là c'était le boulot au collège Eden et là Mme Margobine me dit non il n'y a pas de problème mais seulement tu prends un congé non payé un livre dans le P et là il m'opposait il m'opposait numéro 14 ça vendrait bien moi mon élu ça veut dire que cela va pour candidat la dernière fois en 1976 élection 60-0-82 c'est la Bacou n'est pas candidat et 83 c'est la Bacou de nouveau dans l'arène politique comme candidat et élu au numéro 14 et nommé tout de suite comme ministre nous vous voulons là un petit moment vous vous demandez de la régie et passe nous une page de pub et nous vous continuez s'il vous plaît quand on l'a un fauteuil roulant pas tout l'endroit qui vient accessible pour vous il est difficile pour vous faire ou pas un propre achat surtout si l'établissement là peine à la rampe et dans ce PAU vous gagnez la priorité pour passer à la caisse vous avez un cadis spécial que vous pouvez poser mon achat et vous avez un espace parking réservé et surtout ce panne réunion assez large permet de que mon fauteuil passe entre eux dans ce PAU à cause de l'accessibilité moi en tant qu'endie en situation de handicap mes sentiments valorisés c'est internet de retour sur le plateau de GRF Web TV émission à coeur ouvert et aujourd'hui comme invité sur la BAPU alors on commence à écouter Ban Ki Di avec nous depuis le commencement de l'émission nous retrace le parcours de sur la BAPU comme le nom l'indique le nom de l'émission même le parcours d'une militante et pourquoi pendant qu'il se fait écouter sa émission je vais gagner plus la preuve maintenant pourquoi on a choisi ce thème le parcours d'une militante alors nous commençons nous ne passons pas à l'élection en 1976 82 sur la BAPU n'est pas candidate 83 sur la BAPU candidate dans la circonscription numéro 14 et élu à vous la parole ça va voilà tout ça arrive besoin d'élection élu et être ministre dans l'espace de jour le résultat et la une question combien de dames t'es élue dans l'équipe qui gagne le pouvoir c'est-à-dire l'équipe de Blanc-Rouze est-ce qu'il y avait beaucoup de dames pas t'es n'a beaucoup madame du tout mais autant qu'il me rappelle madame madame Gisseline-Henri était là avec nous mais ministre il n'y avait que vous comme ministre il n'y avait que moi et ça c'était une affaire qui m'optimait moi bien mal à l'aise comment dire d'un cabinet d'un cabinet comme symbole un baby-zen madame c'est dommage c'est dommage barrière donc c'est la première fois dans votre carrière que vous êtes ministre c'est quel ministère ministre des droits de la femme c'est là que mon collègue madame Zifrat c'était avant moi c'est-à-dire dans le premier un an 60-0 alors je prends enfin ça à l'héros-diagnote il me disait tu dois apprendre automatique pour ne pas apprendre le ministère donne-moi ça les droits de la femme le bien-être de la famille après doucement doucement les enfants aussi ils rentrent dans le chapitre alors c'était ça mon portfolio qui m'ont fait 83 à 95 ok nous venons nous retournons dans le ministère alors tout à l'heure nous vous connaissons les autres ministères qui vous nous occupent également alors qui est le plus grand achievement qui est encore et qui est toujours là comme ministre des droits de la femme bon achievement d'abord il y a beaucoup c'est moi le plus grand oui le plus grand on commence avec le plus grand après moi je dis c'est qu'il passe pour arriver pour achieve le plus grand le plus grand c'était l'amendement de la constitution qui passe en 95 après au moins un mandat deux mandats troisième mandat de sensibilisation empowerment of women promotion des droits des femmes après tout ça finalement j'ai été voir le premier ministre d'Alo à l'enjeu et j'ai dit mais pourquoi il arrive le moment pour nous combattre la discrimination qui peut tout le temps rester comme une société patriocale et surtout la femme dans l'emploi la femme dans l'éducation et la femme à la maison et tout mais nous vous amène un amendement à la constitution mais mais je ne peux pas perdre la tête si elle ne met même pas votre sang l'opposition c'est du pas votre sang mais il arrête de faire ce campagne pour la promotion de la femme parce que ça te cause beaucoup oui oui parce qu'à l'air elle te cause le huit mois c'était de la femme mon dieu toujours des grandes déclarations mais c'est de nous un amendement à la constitution section 16 pour inclure le mot sexe dans la liste il ne faut pas une indiscrimination discrimination basée sur le corps sur la religion sur le creed virgule il ne faut pas une autre chose sans mot sexe veut dire ou pas faire discrimination basée sur le sexe il ne faut pas dire pourquoi nous pourrons faire ce de votre sang je dis si maintenant on appelle les féministes ce n'est pas pas votre sang vous voyez alors on rappelle l'agenda du Parlement c'est presque terminé tout le monde l'agenda nous passions un grand projet de loi tout ça pour un petit peu dans les vacances parlementaires et tout le premier ministre d'alors il me dit ok nous travaillons et nous mettons une séance spéciale que pour ça que pour ça j'ai dit oui ok c'est bon parce qu'après nous étions à la grande conférence internationale de Beijing et moi j'ai envie de donner un bilan là-bas pour dire voilà Maurice qui nous fait appartient à la lutte qui nous a emmené là parce que la conférence de Beijing c'était en 1995 15 ok l'amendement présenté l'amendement passé à l'unanimité vous voulez dire à l'unanimité même quand on débat tout agree tout ça on peut dire qu'il y a qui dit oui qu'il y a qui dit non l'unanimité c'est moi le plus grand achievement mais pour arriver à ça il y a toute une longue campagne allez-y alors je prends un petit peu le temps pour dire ça je me pose trop beaucoup parce qu'il y en a tellement beaucoup où j'aimerais trop moi j'ai les principales d'abord c'est je travaille devant madame mais quand je t'étais devant madame comment moi pour cause comment moi pour amener une campagne avec la masse féminine et que pour réunir quand pour réunir une équipe qui est dans le service civil et l'industrie relation nous traverse dedans elle est nous pour cause un tiguin la zone forte la zone forte il y en a beaucoup mamas qui travaillent dans l'usine et maman ménager à la case mais comment vous faire c'est un regroupe et là arrive on va prendre dans le ministère et dans l'existence de mon association des femmes mon mouvement femme pas beaucoup à cette époque là 83 j'ai une cinquantaine surtout mon mouvement de gauche beaucoup plus oui quelques hommes et un des sociales aussi mais très comment vous dire très comme j'ai renfermé l'autre même je n'ai pas en dehors pour causer je n'ai pas voice out je n'ai pas voice out voilà c'est bien je n'ai pas voice out je n'ai pas très réservé je n'ai pas renfermé l'autre même mais il y en a beaucoup issues concernant la femme pour causer comment pour causer ça comment pour causer tout ça à ce moment là on discute avec mon PS mon technicien tout ça je me rappelle madame Liliane Joubois était mon PAS en 83 après l'une promo de une PS mon travailleur en l'ISC en 95 tout le long l'une suive moi tout le long et l'une aide moi beaucoup mon amour beaucoup au mariage à madame Liliane Joubois à ce moment là nous voulons cette affaire d'association féminine nous écrivons l'association partout et on globe avec le ministère appelle pour nous causer et là on crée le conseil national des femmes on passe ça au parlement en 84 le conseil national des femmes regroupe toutes les associations féminines de l'île enregistrées under one roof et au cap culturel social politique whatever objectif était but you are une association féminine regroupée et là on organise cette affaire de conseil national des femmes divisées en districts les élections et une rencontre formelle l'élève c'est comme on se vient qu'on fait mais l'est-ce que c'est dit que l'industrie va faire fun de l'affaire 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 et là il est bon vous dis à moi ça je m'appartient à ça dans le ministère Montréal est le premier ministre c'est le conseil national des femmes je m'appartient le premier ministre je comprends moi je m'appartient je m'appartient je m'appartient je m'appartient je m'appartient un lieu de rencontre nous ne commençons à créer un centre de femmes à cette époque là nous en a deux après je m'appartient un troisième à bambou je m'appartient un autre dans le sud je m'appartient doucement doucement mais les femmes sont épaupillées épaupillées à travers l'île moi j'ai dit nous faisons qu'on ne pas servis dans le centre social je me disais oui mais ça il est dans le ministère de la sécurité sociale je me disais que toi est-ce qu'il se va être ministre pour accepter le ministre Bandon il était un ministre Diwakor Bandon voilà il était ministre avec une cabinet qui m'a amené au cabinet présenté des affaires Diwakor Bandon pas trop content on va aussi par là finalement on va agréer le cabinet decide all the centers tous ça m'a le centre transfert au ministère des droits de la femme là m'a gagné lieu de rencontre mais je vois à partir de là nous boule de zé comment on nous dit boule de zé boule de zé ma madame moi je peux vous raconter une anecdote allez-vous je peux vous recevoir là je peux faire conférence de presse mais je peux vous demander de ma madame je peux vous demander de ma madame mobilisation la campagne je peux vous demander plein je peux vous demander une lettre d'un monsieur un certain monsieur ok il est un époux un mari il est un mari il est un mari en tant que ministre je disais ma boule de zé mal madame vina mal l'association mon madame pédé moi il est bizarre dans l'association jamais finir sans affaire qui était ça qui pouvait faire là-dedans est-ce que vous pouvez mener une campagne pour mes autres comptes m'admissier ah misère mon dieu il parle de moi ce téléphone ce nom pour pas qu'un cause en lit donc là moi m'amène ça dans mon campagne dans mon conférence de presse c'est pas ça du tout au contraire il pourrait aider pour être meilleure si je suis familiale l'hormonie je n'entends jamais d'un campagne la famille harmonieuse au lieu de la famille battre et tout comment être harmonieuse je comprends et mon colline comprend bon madame elle a commencé en plein nous fait le empowerment programme empowerment dans une capacité de femme moi j'ai trouvé que madame bien il est très si mon copain dire comme je disais madame je disais la grande masse féminine pour le bas de l'échelle montée il est très en ce qui concerne le droit dans la loi il y a le droit mais je ne sais pas conner personne ne sait pas conner alors il y a un problème succession héritage voyage divorce tout ça je ne sais pas conner garde de l'enfant tout ça je ne sais pas conner parce que l'homme le chef peut décider la case femme elle est soumise il y a tout ça de pression les beaux-parents et tout ça et là nous l'orgue une autre qualité campagne qui appelle literacy programme vous êtes venus plein plein pour écouter pour suivre et vous êtes comment ce qu'on parle problème discrimination violence vous êtes dénoncés vous êtes dénoncés nous mettons un mécanisme vous êtes capables de dénoncer protection order et tout ça tu es là tu es déjà existé je n'en ai ni pendant ça quelle affaire par exemple violence envers les femmes non ça vient après ça ça vient bien après ça la campagne commençait 95 91 la campagne de l'orgue par rapport à les Nations Unies et là nous commençait alors tout ce un pas moment de madame au bas de l'échelle à monter nous faire lit faire lit faire lit et vous trouvez que nos femmes mauriciennes à cette époque des années 90 92 93 je prends un niveau extraordinaire beaucoup d'eux qui perd l'organisation de la femme parce que je dénoncée mal parce que je ne perds je protége dans la loi pour défendre ce tout pour moi alors ça fait là on commence par là et finalement nous nous culmine avec l'amendement de la constitution ça c'est le ministère des droits de la femme c'est bon c'est bon d'avoir retracé et où est-ce qu'on a dû se miner pour arriver jusque là pour ce fameux amendement à la constitution ça c'est la femme alors tout ça tout ça tout ça et est-ce que finalement nous nous avions jamais de ça gender equality oui maintenant gender equality à cette époque là l'agenda international et régional et même local côté nous le mot de gender c'était un terme bien nouveau qui rentrait après les années 80 90 pour venir en 95 la grande conférence de Beijing c'était toute la lutte contre la discrimination dans la discrimination à l'égard des femmes où il y a une violence il y a une place qu'on a besoin dans la famille discrimination dans le système de la santé système d'éducation système de l'emploi c'est pas autour de ça discrimination nous avons nous la lutte pour ça ok la conférence de Beijing 1995 prend une décision à partir de là à tous les pays membres qui nous traversent tant d'années deux décennies presque sur le combat et beaucoup de pays prend une mesure un projet de loi un décision un engagement pour promouvoir le statut de la femme beaucoup de pays prend y compris Maurice pour promouvoir le statut de la femme alors on est là à dire que le débat là-dessus que un pays un pays est un membre nous devons réfléchir loin de l'autre genre de discrimination et c'est ça qu'il appelle égalité du genre veut dire que une société l'est composée des hommes et des femmes mais avec l'esprit patriarcal qui est mentionné au début vous trouvez tout ce qui est le meilleur du monde l'est convergé vers l'homme et la femme bien souvent elle est une victime de tout ça de tout ça parce que l'homme est le chef égalité de genre où ils amènent les deux ensemble l'homme et la femme ça comprend qu'il nous besoin qu'on vive ensemble premièrement dans la famille c'est le même temps nous nous enfants l'un de même ça veut dire l'autre mot on peut redire moi qu'ils sont complémentaires complémentaires l'un à l'autre complémentaires pour faire le travail pour faire le progrès pour faire au pays progresser ou quoi dans la justice sociale mais au progrès vers cet objectif là avec la coopération des hommes mutuelle des hommes et des femmes ensemble et ça fait là commence la case où il y a des enfants ou un garçon ou une petite fille où il y a la même comment on fait comprendre un garçon et une petite fille c'est quoi grandir demain un jeune homme une jeune demoiselle une jeune femme je peux mourir demain mais comment il y a le respect de l'un et de l'autre il y a besoin de commencer la case à la maison parce que vous pensez à l'époque qu'il y a un gros souci par exemple petite fille il y a arrêté l'école tel l'âge il y a pas à l'école ou il y a pas à l'université il y a une petite fille je pense l'éducation l'éducation et c'est là mon père c'est bon parce que nous voulons l'internet qui peut faire un commentaire alors nous avons un petit peu qui nous dit pour qu'il y ait plus de démocratie pour qu'il y ait plus de démocratie au niveau de la partie politique pour qu'il y ait intéressé le plus à la chose politique il y a une main mise au leadership de la grande partie virer tous les mêmes familles contre le parti sans oublier qu'il y ait une réforme électorale holistique pour régler le financement de la partie politique ok alors moi pas pour rentrer dans tout le monde détail et Aziz Bancor qui dit a great lady was a pleasure to work with her peut-être le nom vous dit quelque chose Aziz Bancor oui oui ah oui on a travaillé ensemble sur le disability qui envoie le bonjour qui dit a great lady was a pleasure to work with her Aziz aussi un grand bonjour et moi tout le temps saluée de son travail et un autre encore qui veut dire un professeur Mugompa suramen et madame Shalabapu deux géants de la classe politique qui ont été au coeur du progrès de Maurice dans les années 80-90 un autre ne suis encore sous les patroues qui veut dire my regard to someone special mais sous les patroues autant les appartements à deux voilà son garçon ah oui ce garçon on a admirable ok nous fais une émission ah oui je sais je suis donc nous saluée sous des super regards nous alors no one has been able to continue the great work done by her c'est là ça vous fait quoi d'entendre tout cela sur le plateau de GRF Web TV et vous nous venez nous inviter aujourd'hui vous êtes en 50 et les autres how you feel about that how I feel vraiment très émue vraiment très émue parce que quand il me dit qu'on monte aux membres de politiciens parfois ou les décevants les dégoûtants mais moi vraiment très émue et la première personne qui témoigne un petit peu souvent l'idée m'a dit chapeau parce que nous besoin d'en plus femmes c'est ça un problème qui nous pour entamer dans l'affaire de gender equality les femmes ne sont pas représentées assez assez tant qu'il y a la loi passée réforme électorale n'est pas traversée ni pas votée nous n'est pas pour une apprise madame dans le parlement ça veut dire nous pour toujours symbolique symbolique le ministère social tout le fait femme tout le fait l'éducation est-ce qu'il nous peut réaliser qu'en 2022 en 2022 nous avons une mère dame à Maurice nous avons cinq municipalités nous avons une seule municipalité qui a une dame comme mère pénale vous verrez dire je confirme nous tient une dame présidente de district de district council ça aussi n'est pas donc même pas une dame présidente de district council où est-ce qu'on va et surtout qu'il y a une population de majoritairement dame à Maurice c'est pourquoi qu'il me retourne encore à cette question là parce que ce sont les hommes qui décident ou pour prendre un parti politique c'est eux qui pourront avoir un candidat être candidat élection régionale ou élection générale vous voulez dire mais le choix le choix final des candidats quelques places pour quelques dames c'est tout avec la loi aimée oui la loi aimée vient pour l'administration régionale la ville et les villages ok ok je me donne un coup de main là-dedans dans la préparation le débat au parlement etc etc et finalement cela la loi à nouveau la loi préconise que dans chaque arrondissement besoin d'un tiers madame un tiers madame enfin c'est-à-dire un tiers minimum 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 c'est le plus niveau même mais il est à 100% c'est le fait donc première élection administration régionale qui fait apporter à nouveau la loi on me rappelle bien tient à 36% des dames élues c'est moi quand j'étais élue je pourrais conseiller là c'est ça que je dis conseiller là c'est pas backstage backstage je pourrais un coup de main tout le monde à faire un travail pendant le mandat tout mais il y a beaucoup qui prend la direction comme si le développement de ma ville de ma district comme de ma ville comme de ma village alors alors parce qu'ils bloquaient tant et dans la loi ok bien bon je n'ai une meilleure représentativité mais le glace ceiling il est toujours là je pense qu'elle ne monte là encore mais écoutez même au niveau des partis politiques à maurice est-ce que nous avons un parti politique front line aujourd'hui qui a une dame comme leader ben non ben non vous connaissez la haine et ça est-ce que moi-même tu moi-même oui R.P.M non non R.P.R 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 Ramdad Jadou Michael Glover Alain Laridon tout ça là mon camarade ensemble les MSM trouvez qu'ils n'ont pas bon nous avons trouvé qu'ils n'ont pas les postes qui après qui nous perdit 60-0 qui nous perdit qui est dans l'élection 60-0 en 85 nous perdit nous disons nous faisons une réflexion nous partit mais ils n'ont pas content là-bas tout fait nous cavaler là-là nous nous tout comptons politique nous tout sommes d'accord mais nous c'est créé une partie moi-même c'est créé une partie comment pour faire ces affaires là et vous connaissez une grosse affaire ça pour un parti politique finalement nous c'est nous même rendre élection municipale tout en 86 nous c'est un parti mais c'est donc vous avez été leader non parti politique oui c'est ça oui là m'est nommé leader avec mon camarade bureau politique non finit là l'approche avec le parti travailliste et qui nous prend beaucoup de temps pour accepter ça l'approche là aussi nous réveiller un petit coup et avant qu'il n'y a le plus le même tu me demande la régie et montez-nous quelques fautes un petit coup c'est là vous tu m'as vu tout le regard ça des trois fois de là une surprise pour vous ça ok nous fais un commentaire là voilà nous voilà on peut tout un peu maintenant si bonnes collègues également parmi donc voilà c'est voilà 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 correct avec camarades Alain voilà Alain l'usine visite dans l'usine Alain Saint-Digala ouais Alain Saint-Digalich ok correct donc faites de la famille les personnes âgées travaillées sociales grands syndicalistes les mots féministes du travail il me demande beaucoup coup de main pour qu'on prend la classe travaillée je suis surtout l'usine de la zone de France et donc à la famille oui patinant ça international family d à maurice longtemps patinant cette affaire là nations unies décrète 15 mai je crois c'était en 91 international family d et donne l'île maurice un award il y a encore le ministère si ben là pas de prendre l'infemile il mette un côté parce qu'il y a un award là il y a à l'époque moi j'espérais que non un award pour ce qu'il nous peut faire pour promouvoir le bien-être de la famille à partir de là 15 mai rentrer tous les l'année mais pas tant des même pas tant des même beaucoup affaires ne plus attendez beaucoup 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 affaires alors nous on aurait continué le cheminement politique de chez la vapour nous rappelz que vous êtes en direct sur le plateau de grf web tv émission à coeur ouvert avec notre invité aujourd'hui chez la vapour alors chez la vapour MMM chez la vapour vient avec le MSM en à partir de 1983 mais comment chez la vapour après vient un ministre du parti travailliste comment ça comment ça ça c'est un long parcours in between là parce que dans le MSM dans pendant mon carrière dans le MSM même si flashback vit et nous travaillent par rapport à la promotion de la femme et à l'époque en 1986 le premier ministre d'alors en niveau de le ministère du travail moi j'ai comment pour faire ça dans des ministères et des ministères qui gardent le terrain ça ou les familles ou la case femme ou le terrain et travail ou et travailler on comprend moi fais ça et après là là les mouvines avec le parti travailliste mouvines sécurité sociale et les autres ok alors maintenant l'un l'un nous perd j'en 95 le MSM là le tout MSM et moi j'ai qui nous tion vie réforme parti là parce que dans cinq ans après nous pour révé dans élection là mais le parti d'accord le nous réforme c'est pourquoi nous gagne sa réforme là quand un bon groupe camarade et nous forme le RPR et qui est le rassemblement pour la réforme bon nous travaillons et nous avons les moyens qui nous tiennent bien minimes c'était la foi c'était la conviction c'était le principe et tous programmes qui nous déclenchait nous house full un jour le premier ministre d'allô 96 97 ça veut dire docteur l'arrivée rangoulam vous gagne call de ce bureau ce PS était mon PAS à l'époque d'accord mon père prend le nom mais elle me connaît téléphone la dame me parle maman pour bien qu'on est en nous premier ministre ou les jeunes ou avec l'équipe et tout écoutez vous êtes le leader du je suis le leader là on me téléphone mais moi le leader moi l'équipe moi moi l'équipe 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 c'est dommage je ne peux pas vous donner une réponse moi l'équipe dans mon bureau politique au début tout la décision ferme non ça ne peut pas être fait on peut continuer même mais ici les appels continuent finalement le bureau politique décide ok allons être à l'écoute à l'écoute alors je dis moi en tant que leader moi j'ai besoin de le leader rouge moi j'ai besoin de parler moi tout seul moi alors deux camarades avec moi encore nous allait feu retenant pas il n'est pas là aujourd'hui mais il était ensemble avec nous je me rappelle la première rencontre commençait avec le premier ministre au Clarice House 98 ça a été tout le temps rencontre discuté mais le but c'est join libre parce que le premier ministre appréciait le travail qu'il nous peut faire il dit à moi il y a des malactivités qu'il nous fait montrer l'enthousiasme et conviction qu'il nous l'équipe et qu'il l'équipe et qu'il malgré il n'y a un grand parti il n'y a pas trop ça qu'il vini vini donner un coup de main mais c'est pas chose facile mais peut-être avec du temps enfin laisse-nous continuer faire le travail mais on garde les contacts ok et on 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 même moment 99 arrive élection partielle à beau bassin petite rivière Xavier Duval candidat ok en alliance avec le petit travailliste docteur David Rangoulam demande nous en tant que EPR supporte l'élection donne coup de main dans la campagne et ça fait nos premiers comme dire sont aussi ensemble EPR et travailliste dans la campagne de Xavier Duval à Beaubassin meeting lot 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 mais nous EPR 99 Xavier élu très bien bien passé et tout 2000 élections générales là le 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 premier ministre toujours docteur Amir Rangoulam demande nous c'est bon qui nous nous join ensemble et nous dissous de nous pour nous poser pour un deux camarades sous la bannière avec quelques camarades deux ou trois et tout en affaire ok nous disons nous nous comptons nous éper nous pour nous éper donc nous participes dans les élections moi moi même moi c'est candidat bac numéro 14 de nouveau de nouveau sous symbole la clé mais ça pas besoin de dire où on est même là bas là trop c'est là pas besoin de dire où campagne difficile de dire mais me positionner en quatrième position qui veut dire pas élu ok et travaillent souci l'an 2000 et ça a été comme ça je n'ai pas réussi faire le travail comme on visait et là j'ai une cause avec nous encore la suivi qui fait après les élections et tout pour dire nous comme ça peut-être c'est bon maintenant arrive le moment join alors là à l'élection 2000 fini we join l'élection officiellement officiellement et navire angula me demande de donner un coup de mer avec mon équipe à son parti comment nous dévouer dans le MSM faire lui pour ce parti il manque ça dans le parti au comprenant là et là nous acceptez nous rentrer mais nous fait l'opposition là oui bien sûr 2000 l'élection 2005 mais nous même pas élus même pas élus mais nous travaillons et le parti travailliste et produit à ce constitution après comment pour mettre une structure pour moi ou pas qu'elle fonctionne d'un parti si vous payez une structure du parti si vous payez une structure il n'est pas mort c'est ça vous avez une structure et me m'ont remarqué que si il y a plusieurs mes camarades rouges je payez la structure et là on me donne un coup de mer à un camarade saratlala nous formes ce qu'ils n'ont appelé man structure n'ont appelé ça man CLP pas man régional et CLP qui toujours existait jusqu'à maintenant oui jusqu'à maintenant et nous built up built up et côté femmes on nous appelle le women's league pourquoi pas dire où madame pot qui travaillait ça à l'époque c'est la ma poube pas trop content qu'il y peut le faire mais nous qui travaillait tcha tcha à l'autre parce tout ça parce tout ça morricide gaze tout ensemble nous galvanise 20 circonscriptions et nous fit pour élection 2005 posé élu chez la MAPO rentre dans le conseil des ministres nommé ministre par docteur Nabil ramboulam quel ministère chez la MAPO sécurité sociale ok les temps peuvent faire défaut nous restons beaucoup les temps alors nous on a besoin un petit peu beaucoup plus rapide alors nous un petit peu rapidement un ministère qui nous tient content nous on a besoin un petit peu rapidement après nous on a besoin de faire des affaires et ministre du travail et des relations industrielles peut-être nous on a besoin de quelques mots là-dessus quelques mots oui ça c'est beaucoup mais parce que les temps peuvent faire défaut vous connaissez moi une personne qui toujours une conviction et tenir à coeur ce qu'ils appellent la justice sociale nous un pays nous faisons travail nous faisons produire nous on commence agricole nous on travaille l'industrie nous on travaille pour ça nous on travaille l'usine l'usine de la zone de France prend naissance et nous on passe avec un camarade sur un objectif principal pour amener l'humoriste sur la corde du monde donc là il développe le touriste le touriste dans un gros secteur du touriste que dans l'hôtel camarade travaille alors là je travaille et moi j'ai toujours moi là plongée dans les affaires là et là cotoir quand on gagne beaucoup collaboration de camarades à l'air la rideau qui l'is syndicaliste à l'époque là et moi je m'a syndical parce que les représentants tels syndicats telles fédérations mais une discussion bien civilisée moi pas comptant la grève et dans ma période de 6 ans j'avais la grève moi comptant le dialogue et un problème de dialogue moi je pour le collectif bargaining je pour collectif bargaining veut dire ou discuter civilisé avec ou patron ou discuter quels sont les problèmes et tout mon représentant syndicat je pour le workers education comme à genève chaque année j'ai un expert qui me demande de vie de nous un coup de main et les travaillent en france peut battre plein moi dis il y a accident en travail l'autre peut blesser l'autre peut mourir aussi l'autre point là moi dis mon man PS qui peut faire pour protéger la santé sécurité nous travailler pour le moins dans la loi qui appelle Occupation Health and Safety la loi la datée avant l'indépendance et là nous en 86 à 91 je m'appelle cause je m'appelle maurice comment pour galvaniser pour tout nous amène nous à les nouveaux la première la loi m'a mené maintenant on va travailler ce govern bon remunition no deux vous connaît qu'il tient à beaucoup c'était travail qui paix la rémission no deux mal exploité pour le grand patron j'étais exploité pour le grand patron c'était dit celle d'or et vien noire mais sur le pan mais la rémission no deux et non rien c'est parce que livre le col livre condition travail salaire le pas existé me donne l'autre me demande l'équipe c'était domestic workers ban bon le tout est bon là je peux la structure vous là nous vignes avec un nouveau ro qui appelle domestic workers remuneration orders et au moins 34 remuneration orders dans mon passage au ministère du travail nous nous fais revoir revoir et nous vignes avec la zone france et tout mais bien sensible parce que vous connaît l'autre côté la presse l'opposition peut donner même zone france zone souffrance zone souffrance peut graser graser on peut graser sa confiance qui peut quitte ce travail ce la quase et puis à le nouveau travail la famille travail conditions difficile, mais il a besoin, aujourd'hui il a besoin d'exporter pour s'amener une devise, pour nos développements, pour toutes nos bonnes affaires. Beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges. Et là, vous avez trouvé une question simple, simple, par exemple, par exemple, le travelling, à l'époque, tu peux rembourser demi. Ah bon? Demi. Moi, je me disais, mais qui fait un rembourse-traveling demi quand il a besoin de la compagnie de contrôler, c'est pas qu'il a besoin de demi, il a besoin de lui, il faut le faire. Nous sommes tous en remboursement au-delà, full refund travelling, maternity leave, tous en même moment travaillent dans une force, maternity leave. Et non, donner, non pas donner, si donner aussi, il va payer. Nous les y ferons. Unpaid. Unpaid maternity leave. Nous les y ferons, mettez paid maternity leave. Full N-mois. Et sans N-mois-là, doucement, doucement, négocier pour les vignes, six semaines, et six semaines, aujourd'hui, les trois mois. Aujourd'hui, les trois mois. Trois mois, mais ça, c'est mon affaire qui restait, ça. Qui restait parce que nous nous bouledosons, ça. Maintenant, l'étoffe gagne dans une période de l'économie paiement aussi bien. Boum économique. Boum économique, voilà, paiement aussi bien, puis la récession, puis notre semaine, ça fait là. Moi, tout le temps, moi, le premier ministre, moi, je dis, nous faisons faire des affaires, nous faisons faire des affaires, parce que ce salaire, c'est que ça, moi, pour faire des remunitions au-delà, pour l'industrie supérieure, pour la jeune foire, des plus gros sectaires, hein, que nous m'avons dit, nous ne pouvons pas travailler, et nous faisons comment pour améliorer la vie, le salaire, tout ce que nous faisons faire. Ma consultation, moi, c'est déroulé, et tout. Recommandations, on vient recommander pour augmenter le salaire, 10%. Moi, je prends ça, moi, le conseil des ministres, moi, je disais, non, dans le moment qu'on était, nous faisons un tiers chapeau à ce même travail équipé, même travail équipé, travail dur, qu'il est dans le carreau, qu'il est dans les signes. Vous avez contribué pour l'économie du pays. Vous avez contribué, et moi, recommandais comme ministre du Travail, 15%. Ça désectait la gueule, 15% augmentation. Moi, je disais, oui, c'était extraordinaire. En plus de ça, nous soulagent la vie, ben, maman, dans la zone forte. C'est facile pour convaincre son ministre des Finances, à l'hypocle, non? Non, je t'y comprends. Je t'y comprends que l'évolution peut être comme ça. L'évolution peut être comme ça. Nous ne pouvons pas passer à côté, faire, comme je disais, nous ne pouvons pas attendre. Parce que c'est la petite classe, c'est bien de travailler, elle est plus démunie. Vous connaissez dans la classe sociale, où il y a différentes classes sociales, où il y a la grande bourgeoisie. Mais c'est correct, je t'en ai plus ce qu'il faisait. Là où il y a une moyenne bourgeoisie, pas mauvais, pas mauvais. Là où il y a une petite bourgeoisie, et depuis petite, là où il y a une plus démunie même. Mais une société progressive, socialiste, il mouvre dans cette direction-là. Les business font beaucoup plus pour ça, parce qu'il y a là-haut, et non, je t'y comprends, mais là-haut, par contre, quand on fait un mouvre, là. C'est un apportage de richesse, ça a besoin énorme. Mais besoin énorme. Alors là-haut, nous travaillons, et nous faisons tout ça. Et madame, là, je suis content, parce qu'il mou crée ce qu'il m'appelle l'épisode libre, où elle fait fun. Ça mou t'y crée, pareil, comment on apprend ça avec ce genre de ce libre. C'est-à-dire l'export processing zone. Zone, et crée un autre fonds de bien-être pour vous autres. Et là-haut, mou bien rappel, les langes, j'ai pas gagné mon lône, mon facilité. J'ai acheté mon appareil électroménager, pour j'ai de la cage, j'ai de la cuisine. Là, j'ai commencé la frisidère, il y a un fou, il y a un micro-ondes. C'est ça, c'est l'époque-là, quand du monde commence à gagner un fou, frisidère, micro-ondes, radio-cassette, pardon, c'est ce qu'on s'appelle, VCR, micro-cassette, rico-ondes, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, mais tout ça, il commençait dans sa philosophie du bien-être de la classe travailleur. Et il m'en rappelle, à l'époque, tu as le problème, madame qui est brûlée dans la cuisine, la lampe verte, vous connaissez à l'époque-là ? Get rid of. Get rid of, moi, get rid of, quand j'avais le premier ministre. C'est mon cas à 0, hein, en héros-jogneut comme premier ministre, il était bien à l'écoute. C'est mon cas à 0, les séries et vin-cozolles, qui sont le bien. On ne va pas vin-cozolles, les affaires personnelles. Là, elle a reprend une décision, abolit tout ce qu'il appelle la lampe verte, et là, la gaze, comment c'est, et là, la banne-fou, banne-micro-ondes. Voilà, le ministère du Travail, c'est un ministère idéal, moi, je suis très, très content. Et le BIT, c'est un toujours... Mais c'était un challenge qui était dans vos codes, quand même. Oui, mais on ne peut pas me trouver aucun, madame, pour faire le ministère du Travail. Oui. On ne peut pas me trouver, on ne peut pas me trouver. Après, la lampe verte, mais de sécurité sociale. Définitivement, définitivement. Et, cela va pour nous, presque, qui arrive à la fin de notre émission. Alors, rapidement, rapidement, rapidement. Et, 2022, 54 ans d'indépendance, 30 ans de république, Boris. Alors, qui est le lecteur de la situation, maintenant, là, après toute sa contribution au personnel qui nous amène dans la politique à Maurice, dans tout ce qui nous fait dire, hein, nous ne pas pourriez rendre à tout un détail. Qui est le lecteur, maintenant, quand nous faisons en 2022 ? Est-ce qu'il vous retrouve ça, vraiment ? Oui, vous avez l'espoir où ça dit le Maurice, là ? Au besoin, au besoin, toujours, il a l'espoir. Il ne faut pas être négatif ou positif. Mais tout tourne tout autour du pouvoir. L'équipe centrale. Il faut dire, lui aussi, il est dans ça, l'espoir, là. 54 ans à l'indépendance, nous n'achèvent beaucoup. Mais nous, pas qu'à dire, nous n'achèvent tout. Et nous avons des nouveaux challenges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette crise économique? Qu'est-ce qu'il y a de la COVID-19 là-dedans? Aujourd'hui, on travaille de la maison. On travaille de la maison. Aujourd'hui, on peut perdre l'emploi. Aujourd'hui, on peut faire une compagnie. Maintenant, on a la guerre, l'Ukraine et la Russie. On a attendu tout ce qui peut monter. Moi, même si moi, moi, j'ai une crise, j'ai une crise pour gérer sa budget-là, pour faire mon balance. Je pense que ça a travaillé avec des 10 000, 12 000 euros. Si il y a 10 000, 12 000 euros. Si, si il y a 10 000, 12 000 euros. Bon, finalement, beaucoup, le bon côté veut dire, toute classe sociale, tu peux dire tout à l'heure, là, la haute bourgeoisie, petite, moyenne, même les plus démunis, toute classe sociale, quelque part, j'ai tout gagné quelque chose. J'ai avancé. J'ai avancé. Mais, il y en a beaucoup... Mais malheureusement, en 2022, il y a un petit peu reculé maintenant. Il y a un peu reculé. Il y en a beaucoup pour faire à partir de là. Ça aide. Maintenant, dans l'avancement, tu es content d'avoir un mot spécial, c'est l'éducation. L'éducation gratuite en 77, pour search sur Sagor Angoulam. Ça, c'était un grand affaire. C'était un grand atout, ça. Pourquoi? Big achievement. Big achievement. Big achievement. Biggest achievement. Il tient dans le welfare state, tient dans tout le monde la loi qu'il mettait, pension et tout, universelle. Mais l'éducation amène garçons et filles... Même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Et ça, ce résultat, où trouvent-ils aujourd'hui? Oui, il y a la compétence des filles, des femmes. Il y a pas de femmes professionnelles. Il y a pas de filles qui font très bien, etc. Mais, le défi de demain, c'est qu'ils ont tenu encore un grand ceiling. Et au niveau de la prise de décision, Moussagrin, j'ai pas arrivé encore, parce que c'est l'homme qui décide. Le chef du parti politique et de tout ça, ce sont les hommes. Donc, la place n'est pas fait assez. Qu'est-ce que représentativité féminine au Parlement? Nous, les derniers parmi les pays d'Afrique. Malheureusement. Malheureusement. Mais quand on n'est pas arrivé tout ça. Alors, là, c'est une décision qui s'apprend. Pour nous qu'on ne peut pas vraiment en combattre. C'est un moment difficile qui nous fait face. Mais, deuxièmement, nous gagnons les hommes et les femmes avec cette conviction d'égalité de genre. Nous qu'on ne peut pas être complémentaires, un à l'autre, et nous faire la bonne marche de nos pays. Chez la Bapou, nous nous arrivons presque, presque, presque à la fin de notre émission. Et les temps, elles viennent, les temps viennent, elles viennent. Trop vite. Ok, trop vite. Nous avons encore, nous avons encore beaucoup causé, puis nous avons encore causé, peut-être une autre fois. Nous avons rien, Chez la Bapou, nous avons le plateau. Alors, pour terminer, votre passage sur le plateau de GRF Web TV aujourd'hui. Alors, votre opinion? Ben, vous connaissez tout le temps, camarades post-romains, qui disent, moi, tu veux venir un jour, je me dis, je peux causer, tu sais, tu peux causer, ben non, je n'ai pas compris, non, je n'ai pas compris. Alors, moi, mon pensée, c'est que je peux faire un travail extrêmement bien, parce que l'information, mais l'information ne doit pas être comme si concentrée à un certain groupe d'âge. Les besoins, les humoristes en entier, les signoses et les jeunes. Alors, mon point final, c'est la jeunesse. La jeunesse, je le prends, relève demain. Je le faisais qu'on ne prépare, je le faisais qu'on prend la chose. Moi, ça crée, moi, que certaines jeunes députés-ministres dans le Parlement, je le faisais dans le Parlement. C'est l'autre émission en lui-même, ça. Elle l'autre émission en lui-même, mais c'est chagrinant. C'est chagrinant. Donc, la jeunesse de demain, je le faisais de sa jeunesse formée, sa jeunesse, si je ne choisisais la politique, je le faisais pour le pays et non pas que je le faisais pour ça, personnellement, pour ce type. Moi, je me suis dit, mon âge qui je peux traverser maintenant, je peux vieillir, je peux dire que je l'aime. Quand je fais ma déclaration de l'OVACET, ça me dit bien, moi. Mais je me trouve énormément rentrée, j'ai un terrain qui est dans l'eau, j'ai un contrat. Mais la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas capable de cesserer mon objectif pour ce personnel. C'est la Vapour, merci, merci, merci pour votre passage sur le plateau de GiroRF Web TV. Chers internautes, je sais que le débat est très passionnant, mais on est arrivé à la fin de notre émission, on respecte le, on a débuté à 18h30 pile et on termine en midi. Alors, chers internautes, encore une fois, merci pour votre fidélité. Et à la prochaine fois, merci chez la Vapour. Merci beaucoup.